Pour We Are Who We Are, j'étais en Israël quand j'ai reçu un mail de Luca qui a envie de me rencontrer. Alors je suis allé en Grèce, à Acropolis, on y a discuté pendant deux jours et marchait beaucoup dans la ville et c'était très… bon, ça m'a un peu changé les idées de Paris, ça c'est sûr. On a fait la connaissance, vraiment on a parlé de ma vie et lui il m'a raconté de sa vie, de son enfance et moi je lui racontais plein de pourquoi j'ai resté à Paris ou pourquoi je vis à l'étranger. Et c'était intéressant de voir le lien qu'il se créait dans la conversation pour comprendre le personnage dans la série aussi qu'il vit à l'étranger, mais il est des États-Unis, d'origine d'Israël. Et vraiment, il y a beaucoup de mouvements et dans tous ces mouvements, il y a une sorte d'acceptation humaine et assez intéressante, j'espère, je trouve, en tout cas pour chaque personnage dans cette série. Je me souviens de l'histoire de… en anglais on dit « Brats », ce sont les gammas qu'ils sont dans la base, dans la base militaire et j'ai adoré au début toute l'histoire qu'ils sortent du base, ils arrivent à la mer et que tu vois qu'ils ont leur propre vie avec l'Italie et ce n'est pas juste la base militaire et j'ai adoré que ça sort de ce base, ce n'est pas que la base militaire et tu vois cette beauté d'Italie et que c'est comme une sorte d'un… c'est un peu bipolaire parce que dans le même temps, tu vois cette vie linéaire et avec une structure assez propre et nette et après ça, tu vois des gammas qu'ils hantent dans leur adolescence et que dans le même temps, ils vivent dans une sorte d'une vie assez spéciale et j'ai bien aimé ça parce que je trouvais ça dans ma propre vie, j'ai décidé en tant qu'un adulte de vivre ça, en fait de te mettre dans une structure d'une vie que tu apprends d'un langage, ça peut être un langage d'une langue, un langage d'une manière, d'un comportement que c'est l'armée ou l'armée qui te prend ta propre identité, qui t'amène une nouvelle identité et c'est ça qui était intéressant pour moi parce que dans ce cas-là, il entre toute cette histoire avec Jack Dylan Grazer qui joue Frasier et c'était intéressant parce que j'ai senti que, bon, c'est lui le gamin, mais moi j'ai devenu le gamin et c'est lui l'adulte, des fois j'ai senti que tous ces jeux, ils se changeaient, des fois moi j'étais pour lui comme un ami, comme un père, comme un copain, et comme un amant, je ne sais pas, c'était très intéressant de voir ça parce que le racine, la première structure, c'est une structure assez pas mal positionnée, mais la position de cette vie, elle mange et dévore le côté privé de ta propre vie en tant qu'un ville militaire, tu as choisi d'entrer dans une société qu'il sait et qu'il vit dans une bulle assez claire. J'avais la même structure dans la vie, comme ça j'entrais dans le tournage, ça veut dire le matin je m'entraînais, après ça j'ai lu des bouquins et vraiment j'ai eu une sorte d'une structure d'un vide très claire. À cette heure-là, je mange et j'essaie tout le temps de garder ce rythme et de ne pas sortir ce rythme. Mais j'ai sorti ce rythme des fois en sortant des fois avec Jack, des fois on avait des week-ends off. Je me souviens qu'on s'est vus des fois avec des gens qui ont travaillé sur le projet et juste là-bas tu vois il y avait un peu ce moment qu'on sent que la vie d'Italie, la beauté d'Italie et j'ai rencontré des gens évidemment en Italie et j'essayais de garder des contacts avec des gens de là-bas pour voir la nature ou d'y aller dans la montagne, vraiment un peu sorti de ces cadres des fois. Avec un réalisateur qui s'appelle Dominique Rocher, qui a réalisé aussi La nuit qui a dévoré le monde, ça s'appelle La corde. D'accord. La corde, c'est vraiment, c'était une expérience très intéressante. Mais est-ce que j'ai envie de tourner de séries? Je crois que d'abord il y a le cinéma, le cinéma d'auteur, que c'est le plus intéressant et je crois que j'ai été aussi attiré pour cette série parce que Luca, il est vraiment un cinéaste qui aime le cinéma et respecte le cinéma dans une manière très 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 haute. Ça veut dire son niveau et sa connaissance avec le cinéma, c'est quelque chose d'impressionnant. J'étais vraiment, vraiment choqué par sa habilité dans ce monde et il est tout le temps et il se crée ses propres liens. Dans le même temps, il adore le chanteur qu'il est à Blood Orange, par exemple, dans la série. Et il est tout le temps dans une manière. Il m'a dit une fois quelque chose de très intéressant. et des fois, j'essaie de comprendre pourquoi il y a des choses qui cartonnent. Et ça m'intéresse vraiment pourquoi il y a des gens qui ne voient qu'une seule chose et ils adorent, ils adorent ça. Et ce n'est pas centaines, c'est des milliers de gens qui adorent une série, ils adorent une sorte d'un monde qui se crée comme ça dans des séries. J'ai adoré cette manière de penser des fois. C'est bien parce que vraiment, Luca, il t'ouvre la tête. Ce n'est pas que le cinéma qu'il existe. Il y a plein de choses qui existent dans le cinéma. Il adore l'espace. C'est un designer intérieur. Il fait plein, plein, plein de choses. C'est quelqu'un vraiment impressionnant.